et bonjour à tous à tous et bienvenue sur ce live découverte de war hospital il vient juste de sortir là à 10 heures et comme promis on va se faire on va se faire une petite découverte ensemble je vais vous montrer le jeu on va y jouer pendant je pense deux petites heures et salut squash bienvenue sur le live donc qu'est ce que c'est que war hospital je vous mets la petite fiche donc c'est un jeu de gestion survie avec un gameplay assez similaire à siège survival qu'on avait couvert sur la chaîne il ya quelques temps en plus connu il y a probablement frostpunk et et comme il s'appelle this war of mine mais je trouve que c'est un petit peu moins ça colle un petit peu moins c'est à dire que dans ce jeu là il va falloir que vous gériez donc votre hôpital de guerre vous êtes un major qui gère l'hôpital de guerre britannique sur le front vers la fin de la première guerre mondiale et salut cars salut le contamine bienvenue sur le live j'espère que vous allez bien et le concept c'est de la gestion donc de gestion survie il va falloir soigner les soldats qui arrivent qui sont mal en point avec diverses blessures diverses gravités de blessures il va falloir les trier le jeu est orienté pour être vraiment réaliste ils ont travaillé avec le musée de la guerre impérial de grande bretagne pour pour travailler dessus et salut ma zamara bienvenue sur le live bon courage pour le boulot et en fait dans la réalité de la guerre de 14 18 et pas que mais notamment de 14 18 à l'époque il y avait beaucoup beaucoup de blessés très moche dans de la boue le sang la flotte et compagnie avec des moyens techniques assez limités à l'époque il fallait choisir si on soignait les gens s'ils mourraient assumer quand ils mourraient sur la table opération etc donc le jeu reproduit ça assez fidèlement et donc avec toute une gestion système de gestion de ressources d'amélioration de l'hôpital etc et il y a un système de survie assez proche de ce que faisait pour le coup je trouve siège survival où les soldats que vous soignez vous pouvez les renvoyer dans les tranchées pour protéger l'hôpital puisque l'hôpital est sur le front et que régulièrement les allemands vont lancer des attaques et il faudra bien sûr y résister sinon vous perdez la partie pour ce jeu je remercie notre partenaire gamesplanet qui nous propose un code promo alors visiblement squash m'a remonté il y a là deux minutes qu'il ne fonctionnait pas encore sur le site alors vu que le jeu vient juste de se débloquer il y a peut-être un problème mais normalement il va fonctionner il vous fournit 28% de réduction sur l'édition standard et sur l'édition supporter donc l'édition supporter en plus de supporter les développeurs vous apporte un chapitre spécial sur le thème de Marie Curie et de ses rayons x donc je pense j'ai pas eu l'occasion de tester encore mais qui est je pense assez intéressant donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas selon votre budget en tout cas ça fait quand même le jeu à 21 euros au lieu de 30 ce qui est quand même plutôt pas mal donc si vous voulez l'utiliser je vous envoie le petit lien pour le live et sinon bien sûr il est dans la description de la vod on va aller dans le vif du sujet comment se joue war hospital donc war hospital pour le moment d'ailleurs je pense que c'est complètement la thème c'est pas du early access donc il est complètement dans ce thème là ça se joue par chapitre donc en gros les chapitres sont des petites histoires non c'est pas mon style je précise d'ailleurs c'est vrai que je le dis pas assez mais là l'argent qui est récupéré via games planet notamment d'ailleurs via les dons via la pub etc est uniquement réinvesti dans la chaîne je n'en dis pas ça c'est clair mais ça permet d'acheter des jeux ou du contenu ou de payer les gens qui travaillent pour faire des assets et compagnie pour la chaîne donc c'est clairement pas c'est clairement pas mon objectif de vie de vivre de la chaîne je compte continuer de m'amuser dessus ne pas en faire un boulot et pouvoir ainsi vous proposer du contenu qui me plaît et le dire quand le contenu ne me plaît pas bref fin de la parenthèse revenons à war hospital donc ça se joue en forme sous forme de chapitre donc si vous avez la supporter édition vous aurez un chapitre supplémentaire ça peut paraître peu trois mais ils sont déjà longs il ya du contenu très dense avec beaucoup de cinématiques de texte d'évolution de ce que j'ai pu en voir en tout cas pour le moment j'ai pas été très loin d'avoir été au bout de ma partie thème je voulais découvrir un petit peu avec vous et donc chaque chapitre est comme une histoire un scénario qui évolue où on a différentes tâches et différents différents gameplay on va se lancer sur une nouvelle partie je vous laisse le petit texte d'intro mon fils je suis pas capable de arrêter les événements qui ont fait le fait que aujourd'hui je vais à la fronte et vous n'êtes plus loin vous ne pouvez pas imaginer combien de malheur je suis dans mon cœur Avec votre mort, j'ai questioné le sens de mon existence continuée. Mais la mort me met à un endroit où je peux sauver vos collègues et beaucoup d'autres. ... Alors, comme vous en doutez, on va jouer le personnage qu'on a vu à l'écran, qui est un Major envoyé pour gérer tant bien que mal l'un des nombreux hôpitaux militaires que les Britanniques avaient sur le front. Bonjour, Major Wells. Grissing, maître-chain-chef de cet hôpital. Si je puis me permettre, nous attendions quelqu'un d'un peu plus haut-gradé pour nous aider, vu notre situation actuelle. Les Allemands risquent de percer nos lignes à tout instant. Docteur Grissing, surveillez votre langage. Vous avez affaire à notre nouveau commandant. Major Wells, je suis ravi qu'une personne de votre expérience se joigne à nous. Je me rappelle très bien de vous, à Londres. très bien. Praveen Kumar, ingénieur en chef. Si vous voulez que les choses avancent, c'est à moi qu'il faut faire appel, Major Wells. Major Henry Wells, comme vous le savez tous, on m'envoie ici pour prendre la direction de cet hôpital. Je compte sur vous pour faire preuve de professionnalisme, quelle que soit votre opinion de moi. Et donc on va se lancer direct. Donc ces trois personnages, outre nous-mêmes, sont ceux qui vont représenter les trois postes principaux, on va dire, dans l'hôpital. Les infirmières, les médecins et les ingénieurs. Il y en a quelques autres, on verra. Je vais désactiver le didacticiel, arriver directement au début de l'histoire. Si vous achetez le jeu, je vous invite à le faire, ça aide quand même un petit peu à prendre en main le truc. Après vous pouvez y aller en mode gros bourrin. Du coup on commence directement jour 6, avec différentes ressources et tout qu'on a dû gérer pendant le didacticiel. Et donc comment se passe le jeu. Donc on va jouer sur cette petite carte. Donc pour ce premier chapitre en tout cas. On a différents bâtiments, comme vous pouvez le voir. Certains avec des trucs rouges. Certains qui ne sont pas construits, qu'il va falloir construire. Les deux plus importants, au début en tout cas, c'est le poste d'évacuation sanitaire. C'est ici que vont être stockés, entre guillemets, placés les malades pour pouvoir être triés. Alors le mot peut paraître dur, mais en gros, trier entre eux. Est-ce qu'on les soigne ou est-ce qu'on leur file des antidouleurs jusqu'à ce qu'ils crèvent, parce qu'on ne peut plus rien pour eux. Si on choisit de les soigner, ils sont envoyés à l'aile opératoire, où un chirurgien va les opérer. Il va falloir gérer quels malades ont choisi d'opérer, dans quel sens on les opère. Bien sûr, plus on tarde, plus leurs blessures peuvent devenir graves et les chances de décéder sur la table d'obération importante. Et également, il va falloir choisir parfois d'envoyer notre médecin se reposer, même s'il y a encore plein de blessés à prendre. Parce que plus il est fatigué, moins il est efficace. Et à partir d'un certain moment, il peut s'effondrer et là, il ne peut plus rien faire tant qu'il n'est pas totalement reposé. Donc du coup, il va falloir gérer ça avec parcimonie, entre guillemets, mais avec pas forcément beaucoup d'empathie, on va dire. On a un entrepôt pour stocker nos trucs. On a un cimetière, on va devoir enterrer les morts. Sachant que, à chaque fois qu'il y a des morts, on perd du moral. Mais s'ils meurent sur la table d'opération, on perd plus de moral que si on a décidé de ne pas les soigner. Et qu'ils meurent en paix, blindés de morphine. Donc des fois, c'est plus intéressant, effectivement, de ne pas les soigner, de devoir les sacrifier entre guillemets. Donc risquer qu'ils meurent sur la table d'opération et qu'on perde beaucoup de moral. On a une pharmacie qui, pour l'instant, n'est pas construite. On va voir après ce qu'elle fait. On a une gare qui va nous permettre de demander au QG des diverses ressources qui vont venir régulièrement en train. En gros, toutes les 4-5 heures, il y a un train qui arrive. On a le centre de rééducation. Donc le centre de rééducation, c'est là où les malades qui ont été opérés avec succès vont être envoyés. Et ils vont se retaper avant de repartir. On verra, on peut les envoyer sur le front, mais pas que. On a une cantine, bien sûr, où les gens vont manger toutes les 6 heures. Il y a un repas. Les personnages vont manger tout seuls. Visiblement, là, par exemple, il y en a 10 qui vont manger. Ça consomme de la bouffe, qui est ici. Et il faut bien sûr tout le temps en avoir. Sinon, le moral s'écroule, ils ne se reposent pas, ils ont faim, etc. Le cimetière sera bientôt le lieu le plus habité. Eh bien, on va espérer que non. On a les appartements du personnel où tout le monde va se reposer, qu'on pourra améliorer pour avoir soit plus de personnel, soit qu'ils se reposent mieux. Ici, on a le dépôt d'ingénierie. Nos ingénieurs vont pouvoir travailler sur des projets qui vont nous aider à améliorer notre hôpital. Et c'est très important d'améliorer l'hôpital. Sans ça, on ne peut clairement pas survivre. On a la tente d'éclaireurs, ici. Donc je ne vais pas encore débloquer cette partie-là. Normalement, on peut, enfin normalement, ce n'est pas normalement, mais plus tard dans l'histoire, on pourra envoyer des équipes d'éclaireurs autour, dans la carte autour, dans les tranchées, etc. Pour essayer de récupérer des ressources et en savoir un peu plus sur les attaques qui vont nous tomber dessus. Mais c'est un gameplay, là, pour le coup, plutôt à la Frostpunk qu'à la This War of Mine ou Siege Survival. C'est-à-dire qu'à priori, on n'est pas sur du temps réel à gérer nos escouades. On envoie nos escouades, elles vont faire leur vie, elles font leur pop-up, il y a des jets de dés, etc. Et elles reviennent. De ce que j'ai pu voir. On verra si c'est effectivement ça ou si on a un peu plus la main. Et enfin, tout là-bas, on a le poste de secours qu'il faudra construire également. C'est là où les soldats qui sont blessés directement dans les tranchées alentours sont emmenés. Et ensuite, on a des brancadriers qui vont les amener jusqu'au poste d'évacuation sanitaire. Dans un premier temps, on n'a pas besoin de ce bâtiment-là. Parce qu'on n'a pas encore d'attaque d'allemand sur notre front au début de l'histoire. Donc les blessés sont emmenés par ambulance motorisée, n'est-ce pas ? Depuis des endroits un peu plus lointains. Donc voilà en gros comment se présente la carte, on va dire, de gestion de l'hôpital. On a une deuxième carte qui est celle des tranchées. Qui servira plus tard, comme je le disais, quand on aura à se défendre contre des attaques d'allemands. Donc c'est d'ici que les soldats éventuellement blessés seront emmenés au poste de secours. Et c'est ça qu'il faudra qu'on défende au risque de perdre la partie. En haut, on a le jour qui passe. Régulièrement, on va avoir des attaques qui vont apparaître. Donc pour l'instant, on n'en a pas, c'est le début. Mais régulièrement, on va avoir des attaques qui vont apparaître. Et il faudra faire en sorte que notre ligne de front soit suffisamment forte pour y résister. Donc qu'on ait retapé suffisamment de soldats assez vite pour pouvoir tenir. Juste en dessous, on a une petite jauge qui indique en gros l'efficacité de l'hôpital. A droite, c'est les soldats qu'on a sauvés. A gauche, c'est ceux qui sont morts, qu'ils soient morts sur la table d'opération ou dans la pose d'évacuation. Donc squash, on va essayer de faire en sorte que cette jauge-là soit plus remplie que celle de gauche, même si ce n'est pas forcément évident. Et enfin en bas, on a nos différentes ressources. Donc on a les matériaux de construction, qui servent globalement aux constructions, mais pas que. A chaque fois qu'un train arrive, il nous en amène, c'est gratuit. Il faut essayer bien sûr de faire en sorte d'en avoir toujours un peu en cas d'urgence, mais de ne pas remplir. On peut en avoir 1000 maximum par défaut. Ça, ce sont les fournitures médicales. Les matériaux chirurgicales, même plus précisément. C'est utile pour opérer les patients et augmenter notamment leur chance de survie. C'est pas comme ça qu'on gagne en mettant tout le monde en cimetière, pourtant c'est ce que fait Xebus. Non, pas dans ce jeu-là. Justement. C'est un petit changement tactique, tu vois, dans le gameplay. Donc il faut qu'on en ait toujours. On peut en commander par train éventuellement, mais on ne peut pas se baser que dessus. Donc il faudra qu'on se construise la pharmacie notamment pour en fabriquer. On a du matériel chimique. Non, ça c'est l'antipsychotique, pardon, pour les soldats qui ont des traumatismes psychiques. On peut leur filer des pilules. On a le matériel chimique pour les blessures chimiques. On a la nourriture. On a l'alcool qui va nous permettre éventuellement d'améliorer, enfin de faire des rations de nourriture plus avancées pour être plus nourrissante et redonner du moral. Et on a ces deux ressources-là qui sont les plus rares. Ça c'est les ordres de lettres de change qui nous permettent justement de demander au QG via le train des ressources. Et notamment, par exemple, des fournitures médicales diverses. Mais du coup, on en a un nombre limité. On verra comment on peut gagner. Et ça c'est encore plus rare. C'est les points de personnel qui nous permettent de recruter du personnel et qu'on ne peut avoir que quand on répond aux requêtes du QG. Ou d'autres événements, éventuellement genre typiquement à la fin du tuto qui nous en donne 10. Mais de ce que j'ai pu en voir, c'est assez rare. Donc le flux de personnel va être assez tendu. Est-ce que je peux renommer les soldats pour leur donner plus de chances de mourir ? Non. Non, je ne nommerai pas les soldats pour leur donner plus de chances de mourir. Et au milieu, on a la jauge de morale. Donc ça, c'est une condition de victoire. C'est-à-dire que plus le moral est haut, plus vos soldats, enfin vos médecins, votre personnel en général, va être efficace. Travailler vite, se reposer rapidement, etc. Plus il est bas, bah moins ils sont efficaces. Et si jamais ça tombe à zéro, ils refusent d'obéir à nos ordres et on perd la partie. Donc les deux conditions de défaite principales, c'est le moral à zéro. Et on n'a pas réussi à retenir une attaque allemande. Et l'hôpital se fait prendre par les allemands. On a plein de choses à faire. Donc en haut, on a des raccourcis vers le poste d'évacuation sanitaire où on va trier les patients et le centre de rééducation où on va choisir que faire de nos malades qui sont remis. Et on a ce bouton-là qui nous permet de gérer tout l'hôpital au jour le jour. Donc qui en gros permet d'éviter d'avoir la cliquée sur les bâtiments. On peut directement accéder au menu depuis ici. On va regarder un petit peu l'affectation du personnel. Là, on sort du tuto. Donc normalement dans le tuto, vous vous assignez les personnels un par un, petit à petit, au fur et à mesure, etc. Là, ce n'est pas le cas. Vu qu'on a sauté le tuto, il faut qu'on fasse tout nous-mêmes directement et en une fois. Donc on va commencer. On a quatre types de personnages. Les brancadriers, les infirmières, les ingénieurs et les éclaireurs. On a également des médecins, mais les médecins, on ne les affecte pas. Ils travaillent automatiquement au poste de chirurgie, à l'aile opératoire. Donc on ne les affecte pas comme on peut affecter les autres. Je choisis des médecins avec des compétences stats où c'est générique et c'est juste un volume. Alors, ils ont des compétences, des stats, ils ont un historique, mais on ne les choisit pas vraiment. On recrute un médecin et on fait avec ce que le QG a pu nous envoyer. Par exemple, si on prend les brancadriers qui sont des postes pas hyper précis. C'est deux mecs, une équipe de deux. Ils ont des préférences. Si vous arrivez à remplir leurs préférences, vous pouvez gagner du moral. Par exemple, là, on voit, lui, il préférera ne pas travailler au poste d'évacuation sanitaire. Lui, il préférera ne pas travailler au poste de secours. Et eux, ils préfèreraient travailler au poste d'évacuation sanitaire. Donc, au début, on a besoin d'une équipe au cimetière. Donc, ils ne travaillent pas au poste d'évacuation sanitaire. Donc, on gagne trois de morale toutes les 24 heures. Et deux au poste d'évacuation sanitaire, c'est plutôt pas mal. Donc là, on a eu un bon tirage sur leurs préférences. On peut avoir vraiment des boosts de morale direct. C'est plutôt cool. On a deux infirmières pour commencer. Et là, on a pas mal de postes pour elles. On peut les mettre au poste d'évacuation sanitaire. Si on fait ça, elles vont s'occuper des malades qui sont en attente de triage. Et notamment, elles vont éviter... Alors, améliorer l'état du patient, c'est vraiment très rare. Mais surtout, elles vont permettre de limiter les chances que leur gable blessure s'aggrave, le temps qu'ils soient opérés. On peut les mettre à l'aile opératoire où on va aider le médecin. Donc, elles vont mettre un petit bonus sur l'efficacité opératoire. Et on peut les mettre au centre de rééducation où là, elles sont nécessaires. C'est le seul endroit où on a vraiment absolument besoin d'infirmières. Sinon, le bâtiment ne fonctionne pas. Et elles vont faire en sorte que les blessés... Enfin, les blessés guéris, on va dire, les gens opérés, se retapent et puissent repartir en mission. Donc là, on en a une qui n'a pas de préférence. Et on en a une qui aimerait faire partie du CAR 3 dans le régime de CAR à 8h. Ok, c'est précis. On va en mettre une au centre de rééducation et une à l'aile opératoire. Pour pouvoir améliorer. Pour l'instant, le poste d'évacuation sanitaire, il n'y a pas assez de monde pour que ce soit pertinent. On va voir des ingénieurs. Donc les ingénieurs aussi ont plein de choses à faire. Pour l'instant, pas grand chose. On va aller construire la pharmacie rapidement. Ils peuvent travailler à la pharmacie pour fabriquer différentes fournitures médicales. Et ils peuvent travailler au dépôt d'ingénierie où on va pouvoir fabriquer des choses. Soit pour fabriquer de l'alcool, soit pour fabriquer des rations. Et ils vont également travailler à chaque fois qu'on crée des améliorations, qu'on construit des bâtiments, etc. On va libérer des postes ici, on va pouvoir les faire travailler là. Donc lui, il aimerait faire partie du car 2 dans le régime de car à 8h. Donc le régime de car, pour l'instant, on ne l'a pas. On va devoir le chercher vite, mais pour l'instant, on ne l'a pas. Et on en a un qui n'a pas de préférence. Donc on va tout de suite aller lancer les travaux de l'infirmerie. de l'infirmerie, n'importe quoi, de la pharmacie. C'est parti. On les envoie là. Et ça me permet en plus de... Alors les éclairs, je ne vous les fais pas puisque pour l'instant, on ne l'a pas. Ça me permet de vous introduire le panneau d'amélioration. Donc toutes les améliorations du camp, elles vont coûter globalement soit des ressources, soit des lettres de change. Et parfois les deux. Et à chaque fois du temps également. Et donc plus on met d'ingénieurs dessus, le temps est de base. Par exemple 5h là, c'est pour un ingénieur. Si on met plus d'ingénieurs, ça réduit le temps. Mais bien sûr, il se fatigue et ne travaille pas ailleurs pendant ce temps là. Donc on va voir différents types d'améliorations. Donc la reconnaissance, pour le moment, on ne l'a pas. Mais c'est tout ce qui concerne l'attente d'éclaireurs. La production, ça va être notre cantine, notre dépôt d'ingénierie. Donc notre pharmacie et notre entrepôt. On va pouvoir améliorer l'espace de stockage. On va pouvoir mettre des véhicules, pour avoir des camions pour les éclaireurs. Construire par exemple ici une distillerie pour fabriquer de l'alcool. Eventuellement construire, je crois que c'est le moulin à eau pour faire de la nourriture. On va pouvoir améliorer les cantines, etc. Donc là c'est vraiment la production pure. On a l'hébergement qui va consister à améliorer l'hébergement du personnel. Donc avoir plus de brancadriers, avoir plus d'infirmières, avoir plus d'ingénieurs. Qu'ils se reposent plus efficacement. Ça va être assez important, ça je pense, au début. Et enfin, bien sûr, le soin. Donc les améliorations du poste d'évacuation sanitaire et les améliorations du centre de rééducation. Et rajouter des postes spéciaux sur l'aile opératoire. Pour pouvoir traiter les patients qui sont atteints d'autres choses que juste des opérations. Sachant qu'on peut traiter tous les patients en les opérant. Mais s'ils ont des blessures spécifiques et qu'on a les médecins spécifiques pour les traiter. Bah c'est plus efficace du coup. Donc là les médecins chimistes pour les blessures chimistes. Et l'aile de traumatologie pour les chocs psychiques. Au début, on commence avec l'aile de chirurgie de base. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On peut voir bien sûr tout notre personnel. L'état dans lequel ils sont, ce qu'ils font, etc. On peut voir nos patients. Là on en a deux visiblement qui devraient arriver. Ça c'est celui du tuto. Les deux sont ceux qui arrivent au jour 6. Donc comme je n'ai pas encore enlevé la pose, ils ne sont pas encore là. On a les différents trains qui arrivent avec... C'est rigolo. Des détails sur leurs noms, ce qu'ils ont amené, etc. Ce qui va nous permettre éventuellement de prévoir si on veut commander du personnel ou de la cargaison. Notre entrepôt. Le petit détail sur nos ressources. On est plein en ration alimentaire. Le cimetière avec les différents morts. Plus tard on aura un mémorial qui nous permettra d'honorer ces morts. Et la cantine qui va nous permettre de choisir soit des demi-rations. Si on est en dèche. Soit des rations normales. Et plus tard des rations améliorées avec une petite dose d'alcool ou de sucre. Pour remonter le moral. Les rations de base font que les gens sont contents. Mais ça ne change pas le moral. Ils mangent à leur faim en gros. Actuellement ça nous coûte 32 par jour. Donc ça peut partir assez vite. Et ça va augmenter quand il y aura plus de blessés bien sûr. Alors avant d'enlever la pose. On va commander du personnel. Il va nous falloir un chirurgien de plus au minimum. Une infirmière de plus. Et dans l'idéal. Alors on peut commander pour 10. On est à 6. Tous les trucs ne coûtent pas 1. Typiquement le médecin coûte 4. Avec l'ingénieur. On va prendre 2 ingénieurs. Au niveau brancadrillé. On va faire avec pour le moment. Et une infirmière de plus. On est pile à 10. On claque tout. C'est parti. Ils arriveront dans 2h53 minutes. En terme de ressources. Pour le moment. On est pas mal. En plus on va avoir des rations qui vont arriver. Alors qu'on est déjà plein. Donc on n'a pas besoin de plus pour le moment sur les ressources. On va conserver nos lettres de change. La pharmacie est en cours de construction. Il faut qu'on s'occupe de notre blessé. Donc le blessé. Vous avez ici à chaque fois la liste des blessés à soigner. La liste de vos médecins disponibles. Et vous allez devoir faire des glissés déposés. Donc là on n'en a qu'un. Mais quand on en aura plusieurs. On pourra organiser quel médecin s'occupe de qui. Dans quel sens. Par qui il commence. A quel moment il va devenir épuisé également. Parce que tous les blessés. Ont un état. Donc plus ils restent longtemps au PES. Sans être soignés. Plus l'état va s'aggraver. Ils ont un temps d'opération. Qui peut être très variable. Là inférieur à une heure. Ca peut être 12 ou 18 heures. Des fois avoir certaines opérations très très tendues. On voit que c'est une opération pas très difficile. Mais que les risques d'échec sont certains. Donc c'est le mec du tuto. Donc il est forcé de mourir malheureusement. Désolé pour toi. Pas de risque de complication. Et pas de chance de simplification. Vous verrez que des fois on a des événements. Quand il arrive sur la table. On se rend compte que. Bah en fait. Il a déjà combattu son infection. Donc il est plus facile à guérir. Ou qu'il a fait une hémorragie interne. Et qu'en fait ça va être encore pire que prévu. Donc ça. Arrivé à ce moment là. Ca nous fait des événements. Où on peut choisir. Diverses solutions. Soit avantageuses. Soit pas du tout. Donc tous les personnages ont. Un grade. Une unité. Ils vont avoir une force de combat. Ils ont un petit historique aussi. Qui permet. Alors justement. Aminou. Non. A priori. Y'a pas de moins de perte de morale. Mais ça peut nous permettre. Nous. Moralement. De choisir. De sauver plutôt le mec. Avec 6 enfants et mariés. Que de sauver le célibataire. Qui est seul au monde quoi. C'est un peu terre à terre. Mais globalement. Pour ce que j'en ai vu. Pour le moment. Ca sert principalement à ça quoi. Donc on va lui dire. Hop. Tu vas aller. Te faire opérer. Par celui-là. Donc on peut éventuellement. Les mettre. D'en refuser. Donc. D'en refuser. Comme c'est marqué. Ils n'auront que des soins palliatifs. Jusqu'à leur mort. Et par contre. Quand ils meurent. Ils ont moins de. Ils baissent moins le moral. Est-ce que le gars célibataire orphelin. Bah ouais. C'est un peu con. Mais ouais. Je suis d'accord. S'il a des enfants. C'est mieux pour le moral. Et s'il meurt. Sa femme hérite. Et est donc contente. Alors je sais pas. Si on peut parler d'un héritage. Très très fourni. Pour les. Les poilis. De la première guerre mondiale. Malheureusement. Donc. On a trié notre. Soldat. Ici. On a mis. Quelqu'un. Donc. Si j'enlève la pause. Tous nos. Tous nos personnages. Vont sortir de leur appartement. Du personnel. Et aller se mettre au travail. Et une fois que les branquedriers. Seront là. Ils vont aller choper. Blessé. L'emmener dans l'opératoire. Pour être opéré. Donc il y a un temps. Alors qu'il est relativement restreint. Mais il y a un temps de déplacement. Pour les personnages. C'est à dire. Ca ne progresse pas plus que ça. Tant qu'ils sont pas bougés. Donc. Si on les envoie. D'un endroit à l'autre. On perd du temps. Donc. C'est assez important. A faire attention. Et bah là. On a notre. Ambulance qui est arrivée. Donc les bancadriers. Vont aller chercher. Plus de médecins. Plus de médecins. Plus de blessés. Pardon. Ca va. Y'en a qu'un. Et là. On a une opération. Ok. On a des gens. Qui sont en attente. On va aller voir ça. Donc là. On a. Voilà. On en a déjà. Quelqu'un qui est grave. Opération épuisante. 8 heures d'opération. Risque d'échec élevé. Grade gendarme. Un enfant divorcé. Avait toujours rêvé. De découvrir la France. Mais n'imaginez pas. Le faire de cette façon. Le but. C'est d'avoir le plus de blessés. Pour faire de l'argent. Alors. Le but. C'est de soigner. Au mieux. Nos blessés. Si on les soigne. C'est bon. On peut avoir des bonus. Si on. Brancadrier. Je dis. Brancadrier. Comment ça se dit. Tu me troll. Brancardier. Brancardier. C'est ça. Ouais. J'ai du mal avec le. Le drier. Effectivement. C'est. Une de mes faiblesses. Mais. Bon. Désolé. Ça arrive sur. Plamelle de séries. Euh. Donc. Lui. Probablement. Qu'on va devoir. Le refuser. L'autre. Il est comment. Opération fatiguante. Risque d'échec incertaine. C'est mieux. Cinq enfants mariés. Elle est envoyée en prison. Pour meurtre. Mais ici. Cela n'impressionne personne. Bah du coup. Lui. On va le mettre à opérer. Lui. Je suis désolé pour toi. Mais on va te refuser. On n'a pas. Après. Pour le moment. On peut toujours le mettre là. Pour éventuellement. Essayer de le sauver. Mais. Je pense que si je le mets ici. Voilà. On voit que. Après cette opération là. Notre médecin sera. Totalement épuisé. Donc. Le dernier aura beaucoup de moins chance. De survivre. Donc. Ce qu'on fait. C'est qu'on peut forcer le médecin. A se reposer là. Sauf que du coup. Lui. Il sera opéré. Dans 8 heures. Plus le repos. Donc. En gros. Plutôt non. On va. On va essayer de sauver ces deux là. Ce sera déjà. Un bon début. Allez. On a bientôt notre pharmacie. Alors la pharmacie. Se construit assez vite. C'est un des bâtiments du tuto. Qui nous font construire. Pour le montrer. Mais. Les autres seront globalement. Beaucoup plus long que ça. Alors par contre. J'aimerais bien que ça. Ça disparaisse. Parce que. C'est un peu chiant. Ok. Donc. Sans surprise. On a perdu le patient. Du tuto. Si le médecin n'a pas de tâche. Il se repose automatiquement. Non. Si jamais. Il n'a personne à opérer. Il va se reposer tout seul. Par contre. Les autres. Alors là. C'est un mauvais exemple. Mais. Si on prend. L'infirmerie. Eux. Tant qu'ils sont là. Au début. Tant qu'on n'a pas le système de car. C'est pour ça. Qu'il faut assez vite faire. Le système de car. Eux. Il bosse. Jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Donc là. Les brancardiers. Eux. Ils vont travailler. Jusqu'à ce qu'ils soient. Sur les rotules. Donc. C'est à nous. Manuellement. De les mettre à se reposer. Quand ils ont rien à faire. Sinon. Eux. Ils vont jamais se reposer. Donc au début. Il faut faire un peu attention à ça. Et après. Avec les cars. Bah. C'est pareil. Les cars. C'est pas magique. Il faut quand même gérer. Si jamais. On a beaucoup de monde dans la journée. Et qu'il y a un quart de jour. Un quart de nuit. Bah. On peut dire au quart de nuit. Bah. Lève toi. Il va bosser quoi. Mais il faut faire attention à ce qu'il se repose quand même. Eux. La pharmacie. Il va falloir qu'on mette. Un ingé dedans. Donc vous voyez. Eux. Ils ont terminé de se bosser. Ils vont se reposer 32 minutes. 32 minutes. On va lui dire. Finalement. Tu vas plutôt bosser là. Pour faire du matériel médical. Un petit peu. Donc pour 10 de ressources. Ils vont faire 0.8. De matériel médical. Par heure. Ce qui est bien. Mais pas ouf. Et. Avant de se reposer. Mec. Eux. Est-ce que tu pourrais pas travailler sur quelque chose d'intéressant. Le poste de secours. Pas tout de suite. On pourrait directement travailler sur l'aile de chirurgie. On lui remet des rayons X pour augmenter les chances de réussite des opérations. C'est parti. On va travailler dessus. Et après on fera le régime de car je pense. Donc on a perdu un de morale à cause du décès. Et on a nos petits brancardiers qui arrivent pour emmener le patient concerné au cimetière. Alors le jeu est je trouve assez beau. Franchement. Enfin ça reste une vue plus ou moins isométrique. Mais il est assez agréable à regarder bouger. Donc là. Le mort est parti. Ca laisse une place pour le blessé suivant. Nos brancardiers font le taf. On a un petit compendium dans le jeu. Qui est accessible dans le menu pause. Ou via les boutons. Aide comme vous avez vu. Qui détaille vraiment tout. Tous les bâtiments. Les ressources. Les soins. Comment ça fonctionne etc. C'est assez bien fait. Assez détaillé. Enfin. Il y a peu de texte. Mais ça dit exactement tout ce qu'il faut savoir. Donc c'est plutôt cool. Allez. C'est parti pour une petite opération de 3 heures. L'occasion de boire à la santé du décès. Ouais. Il est plutôt complet ce coache. Franchement c'est agréable. On peut toujours faire plus complet. On pourrait imaginer une gestion des scalpel. Et des bandages par exemple. Plutôt que le matériel chirurgical en général. Mais franchement. Je trouve que ça marche plutôt bien. Et quand on va dans le. Dans le PES. On a à chaque fois. Ce que ça va nous coûter. D'opérer les gens qu'on a en attente. Par exemple. Si je mets lui. On voit que lui. Son opération. Il coûterait 6 quoi. Donc ça peut être des fois. Aussi. Des fois. On est obligé de les opérer. Sans matériel chirurgicaux. Ce qui réduit pas mal. Les chances de réussite. Et. Bah des fois. On est obligé de. De dire. Bah non. Toi c'est trop cher. Ca vaut pas le coup. D'essayer de te sauver. Également. Il y a plein de raisons. Pour malheureusement. Choisir. De ne pas. De ne pas soigner quelqu'un. Alors. Notre train arrive. Dans 3 minutes. Hop. On va voir nos. Alors. Est-ce que c'était un train. De personnel. Voilà. Ça doit être lui. train de personnel. Voilà. On a nos ingénieurs. Notre infirmière. Notre médecin supplémentaire. Également. Qui doivent arriver. On va pouvoir affecter. Quelques personnes de plus. Donc on a 2 ingénieurs. Qui ne font rien. Lui il aimerait travailler. Au dépôt d'ingénierie. Et lui il aimerait faire partie du car. On va les envoyer. Bosser ici. Pour se faire un petit peu de. Accélérer ça. Et se faire un petit peu de. De taf là. Et toi ma chère. On va t'envoyer là. Pour le moment. Pour augmenter les chances de réussite. De notre. De notre opération du jour. Et du coup. Normalement. On doit avoir un deuxième médecin. Et bah écoute mec. Tu vas tenter de sauver lui. On peut se permettre là. D'essayer de le sauver. Alors il est passé. Il est passé à critique. Vous voyez. Il était en grave. Il est passé à critique. Euh. Risk d'échec élevé. Ouais. Non. Ça vaut même pas le coup. Non. Franchement. Ça vaut pas le coup. Je suis désolé. Mais ça vaut pas le coup. C'est triste pour lui. Mais vraiment. Ça vaut pas le coup. Il va quasiment. A tous les coups. A mourir. Et à. Et ça va nous. Ça va nous baisser notre morale. A rajouter des cadavres là. Bon. De toute façon. Ça va rajouter des cadavres là. Dans tous les cas. On met un petit bug. Quand on saute le tuto. Avec la pop-up. Enfin. Le petit point d'exclamation. Visiblement. Désolé pour ça. Tu vas où toi ? Je t'ai mis à travailler quelque part. Je t'ai mis à travailler là. Ouais. Dans l'aile opératoire. Donc pour l'instant. Il n'y a pas de car. Donc ils travaillent tous. Et on peut zoomer. Pour voir. Alors. Ça reste assez soft. Mais. Le. Encore que. Mon serment d'Hippocrate. Bon. D'accord. J'essaie de le sauver. Allez. C'est parti. Parce que vous êtes gentils. C'est parti. On tente. On va avoir nos rayons X. D'ici que. L'opération soit finie. On a nos deux infirmières. Avec un peu de bol. Ça peut passer. Ça reste du jet de D. On sait qu'un. Un 2% peut réussir. Enfin. J'imagine que ça reste du jet de D. Je ne vois pas comment il sera autrement. Même si on n'a pas réellement. L'égevets et les valeurs. Allez. On va bouffer un petit peu. De ration. Dans 10 minutes. Ça va nous. Nous diminuer notre. Notre. Notre limite. On a déjà plus que 30. Fournitures. Il est grand temps que la pharmacie se mette à bosser. Hypocondriac. Hypocondriac. C'est problématique. Quand t'es médecin. Effectivement. Ça. On ne peut pas se. On ne peut pas dire le contraire. Alors. Pour l'instant. On est encore. Alors. Même si. On n'est plus dans la phase tuto. Dans la phase démarrage du jeu. Juste après le tuto. Donc. C'est. Encore. Un peu près calme. Normalement. Dans le tuto. À ce moment là. On a juste construit la pharmacie. On n'en est pas encore. À construire des améliorations. Ou recruter du monde. Juste. Juste. On recrute. On vient juste de recruter. Allez. Il nous en faut. Il faut en sauver un là. C'est bientôt. On va terminer les rayons X. Juste après l'opération. J'espère qu'on ne va pas perdre. À cause de ça. Enfin le perdre. Pas perdre la partie. Allez. Va-t-il survivre ? Normalement il a des bonnes chances de survivre. Oui. Il survit. Donc là nos brancardiers vont le prendre et l'emmener au centre de rééducation. Ce qui va nous permettre de voir un petit peu comment fonctionne le centre de rééducation. On a terminé les rayons X. L'heure de continuer de travailler sur les améliorations. Donc là nos ingénieurs ils rentrent se reposer. Ça les a bien fatigués. Donc plus on les fait travailler plus ils vont avoir besoin de se reposer. Et quand ça passe en rouge c'est qu'ils sont fatigués. Qu'ils ont besoin de vraiment se retaper. Et après ils peuvent être épuisés. Extrêmement épuisés. Et s'effondrer. Et quand ils s'effondrent là c'est le drame. Là il faut qu'ils se reposent à fond sinon ils ne peuvent plus travailler. Mais pour l'instant on a encore un petit peu de trucs sur le capot. Donc je pense qu'on va directement aller chercher le confort. Justement pour qu'ils se reposent plus efficacement. On va pouvoir faire travailler notre médecin. Le médecin qui a dû aller se reposer pendant qu'on ne travaillait pas. Voyons voir. Ok là on n'a pas le bug. Tout à l'heure on a eu le bug et je pensais qu'il n'y avait qu'un seul patient. Parce qu'il n'y a eu qu'une seule équipe qui a emmené le patient. Mais normalement ils sont censés faire plusieurs allers retours quand il y a plusieurs patients. Alors lui il est stable. Il y a deux points rouges donc c'est risque d'échec assez élevé. Agriculteur, cultivateur d'arbres fruitiers ayant découvert des espèces de pommiers disparus. Oh on ne peut pas le laisser mourir le pauvre. Alors c'est une opération assez simple. Mais avec des risques d'échec élevé on va quand même la tenter. Pour profiter qu'il allait se reposer un petit peu l'hôte. Donc je pense qu'eux ils ne bougent pas parce que c'est eux qui étaient en train de revenir du centre de rééducation qu'ont chopé la file d'attente pour sortir le blessé. On va voir à quoi il ressemble. Et puis s'il est opérable il attendra sa place et s'il n'est pas opérable tant pis pour lui. Donc on peut regarder maintenant un peu le centre de rééducation, comment ça fonctionne. Donc le centre de rééducation, les blessés qui arrivent là sont envoyés en attente. Et selon la gravité de leur opération, les éventuels événements, la qualité des soins etc. Ils ont un temps de rééducation qui va varier. Et quand leur temps de rééducation est terminé on peut choisir de les envoyer dans les tranchées, les envoyer au QG ou les libérer de leurs obligations. Les envoyer dans les tranchées ça va renforcer la force de nos tranchées ici. Donc c'est nos tranchées à nous de défense de l'hôpital. Et donc ça va nous permettre de résister aux attaques. Les envoyer au QG ça va nous donner des lettres de change. Pour pouvoir commander d'autres ressources ou faire des améliorations. Et libérer de ses obligations ça va augmenter le moral. Chaque patient a trois caractéristiques. Qui dépendent de son grade, qui dépendent de son historique, qui dépendent de ce qu'il a fait dans sa vie. Donc c'est un peu caché au début. Il va y avoir une force de combat qui va jouer sur envoyer dans les tranchées. Il va y avoir le nombre de lettres de change qu'on a si on le renvoie au QG. Et le moral qu'on gagne si on le libère. Donc jusqu'ici, là c'est un très bon soldat. J'ai vu de plus trois, c'est le maximum que j'ai vu. Par contre il n'est pas très fort a priori en puissance de combat. Mais ça va monter au fur et à mesure qu'il se remet. Plus il y a de chevrons rouges, plus il va être fort pour les envoyer dans les tranchées. Et plus il y a de chevrons noirs, moins il est fort. Quelque chose dans ce goût là je crois de mémoire. J'ai un doute, je ne vais pas vous dire de bêtises. On va aller vérifier dans le compendium. Non, c'est pas ça. Ressources. Alors oui, on peut avoir une réapparition des blessures. A un moment on peut débloquer des mesures d'urgence qui nous permettent d'envoyer des soldats encore blessés dans les tranchées. Ou ceux qui sont en train de se remettre mais pas complètement remis dans les tranchées. Et du coup ça peut faire revenir les blessures. Où est la pop-up de ce truc là ? Dans le tutoriel sûrement. Tac, tac, tac. Rééducation, voilà. Non que c'est pas ça. Refus des patients. L'embauche. Ah, je ne retrouve plus. Où est la petite... Deux petits trucs qui nous permettent de voir ça. Zut. Bon bah on verra quand il sera retapé du coup. Mais il y a un truc justement qui permet de savoir s'ils vont plutôt être forts au combat ou pas. Donc c'est pas grave. Pour le moment c'est pas encore à l'ordre du jour de toute façon. Alors on a un patient qui est en attente. Et bah du coup c'est plutôt quelqu'un de facile à opérer. Donc on va le mettre sur lui. Après il va être épuisé. Donc pour l'instant on va pas lui forcer à se reposer. Mais il y a des bonnes chances qu'après on le fasse se reposer. On a nos deux opérations en cours. Backées par les infirmières. Y a moyen que ça se passe à peu près bien. Elle est la petite ambulance qui fait le tour et tout. Vraiment marrante je trouve. Elle va jusque là parce que c'est là qu'est la route. C'est complètement gratuit d'avoir fait ça mais... Opération difficile mais facile à opérer. C'est une opération difficile. Mais il a des risques d'échecs incertaines. Par rapport au mec qui a une opération épuisante avec des risques d'échecs élevés c'est bien tu vois. Au début nos médecins sont ce qu'ils sont. On a pas d'amélioration etc. Ça va être extrêmement rare les mecs qui ont des opérations faciles. Le type qui arrive avec juste une gratinure au pouce en guerre 14-18 il est pas envoyé à l'hôpital quoi. Ah là on a un événement qu'a popé. Juste au moment où je bois un coup. Des fois vous allez voir des événements comme ça qui vont apparaître. Il s'est passé quelque chose. On a fait un jeu. Il s'est passé quelque chose. Alors, la balle a traversé de part en part laissant en sortie une blessure nette. Les lésions autour de la plaie laissent à penser que le patient a immédiatement effectué sur lui-même des soins d'urgence qui devraient éviter toute infection. Parfait ! Donc c'était le mec qu'on pouvait de toute façon soigner. La procédure a été plus simple que prévu. Et salut looky look ! Ça fait un moment qu'il est sur ta liste ce jeu. J'en pense quoi ? J'en pense qu'il est très bien. Franchement il est très bien. Et si ça t'intéresse, tu peux soutenir la chaîne en l'achetant avec le code de réduction de 28% qui est disponible dans le game. Mais franchement pour le moment il est vraiment très bien. Je ne sais pas ce qu'en pensent les viewers qui sont là depuis le début et qui regardent mais je le trouve vraiment sympathique. Il est complet, visuellement il est agréable. Et là on vient juste d'avoir un petit événement pour que notre patient va être plus facilement soigné parce qu'il s'est soigné lui-même quand il a reçu sa balle. Ça c'est un roxor, on va le renvoyer dans les tranchées. Il faut qu'on se souvienne de lui. C'était... comment il s'appelait là ? C'est celui-là. D'ailleurs je pense qu'on va mettre lui plutôt parce que... Ouais c'est Xingbang. Xingban. Il ne va pas être simple dans les choix. Non par contre oui c'est un jeu à choix moraux. Bon après on met l'émotion qu'on veut dans le jeu mais il va falloir choisir de laisser mourir certaines personnes. Ça c'est... Dans son gameplay, si ça peut t'aider Looky Look, il est très proche de... Siège Survival Gloria Victis. Plus que de Frostpunk ou This War of Mine en vrai. Alors si tu n'as jamais joué à Siege Survival ça ne t'aide pas mais si jamais tu as touché c'est assez proche de ça. Au niveau de gérer les ressources, choisir quoi faire, devoir défendre avec la tranchée. Donc envoyer nos blessés tout juste remis dans la tranchée pour éviter les attaques des allemands. Allez on va passer en vitesse 2 quand même pour que ça avance un peu. Pourquoi ça me dit qu'il y en a un là ? Ah oui je l'ai trié mais il est pas opéré encore, oui c'est pour ça. Alors est-ce qu'on va réussir à le sauver le mec là ? Attends l'opération de 8 heures quoi. L'enfer du médecin. Pendant ce temps là au moins on crée quelques fournitures. C'est toujours ça de pris. Ok on a terminé notre amélioration. Donc ils vont se reposer 10% plus vite. 4 heures, 3 heures, vous pouvez bosser encore un peu les gars. On est pas là pour buller. On va faire le régime de quart. Qui coûte pas de ressources mais qui coûte des lettres de change. On en aura plus que 2, c'est un peu short. Mais une fois qu'on aura fait ça, ça va être beaucoup plus facile de gérer nos ressources. Donc si on descend à 1 je crois, lettre de change, on va avoir une petite mini quête qui nous dit qu'il faut remonter à 6. Parce que là si jamais on veut commander des ressources en urgence, bah on a plus que 2 lettres quoi. Genre je peux commander 5 matériel chirurgical avec 2 lettres quoi. C'est pas ouf. Mais faire le système de quart va nous permettre d'être un petit peu plus efficace. Et en plus d'éventuellement mettre des quarts complexes pour avoir les bonus des gens qui veulent des quarts complexes. On verra. Allez, 20h. Tu vas où toi ? Tu as mangé ? Il a mangé probablement. Non il... Il va se reposer. Alors attendez parce qu'il est trop épuisé lui ? Il va se reposer ? Ouais ok. Il est trop fatigué. Dans l'ingénierie, là pour la construction ils vont se reposer quand ils sont fatigués. Frostpunk et This War t'avais bien aimé. Bah il y a un peu de ça, il y a un peu des deux ouais. Le pur gameplay est plutôt orienté à Siege Survival dans la manière de le gérer. Mais clairement dans le concept c'est équivalent à du Frostpunk ou This War of Mine. Il y a une phase qu'on a pas vu encore et que même moi j'ai pas encore débloqué. Qui est la phase d'éclaireur. Où on peut envoyer des équipes d'éclaireurs sur la carte autour. Qui est plutôt du style Frostpunk. Cause This War of Mine. This War of Mine c'est très temps réel. Alors on a réussi à sauver... C'était lequel ? C'était le patient... Oh on a sauvé le patient à 8h d'opération là. Bien joué ! Bien joué mec. Ca c'est beau. Alors lui c'est un survivant quoi. Par contre il a 12h de récupération. Donc vous voyez là, il a commencé à gagner plein de chevrons rouges. Plus on le laisse se guérir à fond, plus il est retapé. Et un deuxième qui est opéré avec succès. Parfait. Parfait. Et on a justement des nouveaux patients qui arrivent. On va passer en vitesse 1. Le temps qu'il se passe des trucs. Alors. Eux ils vont l'amener là. Est-ce que du coup ils vont aller chercher le deuxième tout de suite ou pas ? Ah non ils en emmènent un se faire opérer ouais. Donc eux vont aller sortir l'autre de l'ambulance. On va attendre d'avoir les deux pour les trier. Et bah c'est plutôt bien joué. Moi je trouve. Est-ce qu'ils seront pas un peu fatigués nos gars ? Pour l'instant ça va. Ils se reposent quand même un peu. Les branqués de rigueur se fatiguent moins vite parce qu'ils se reposent un peu quand ils n'ont rien à faire. Donc à part dans les phases d'action où ils courent vraiment sur toute la map. Où là ils se fatiguent assez vite forcément. Alors. Voyons voir. Alors on en a un qui est bon. Deux qui sont bons. Qui sont assez simples visiblement. Opération fatigante. Risque d'échec incertaine. Opération sans complication. Risque d'échec incertaine. Trois heures. Trois heures et deux heures. Non lui il est en train de se faire opérer. Trois heures et trois heures. On va les mettre tous les deux à lui. Qui s'est reposé là. Lui il est épuisé donc il va finir cette opération. Il va aller dormir si on peut. Se permettre. Donc on sort du lit le médecin à 23 heures. Pas de scrupules. Donc lui je pense qu'on va l'envoyer dans la tranchée. Même si pour le moment on a rien d'autre. Quoique on a pas besoin pour l'instant. Vu qu'il est à trois on va plutôt l'envoyer au QG. Faire un peu de lettres de change. Donc dans une heure. Quand il sera retapé. Il va prendre le prochain train. Et aller au QG. Et on va regagner quelques lettres. Histoire d'avoir un petit peu de ressources d'avance. Donc là nos ingénieurs ils se reposent. Donc ça avance pas. Par contre là ils se reposent pas. Là ils bossent jusqu'à ce qu'ils soient épuisés. Quand ils commenceront à être vraiment épuisés. On aura une petite pop-up au-dessus. Alors non il revient pas. Contamine. En fait quand on l'envoie au QG. Dans l'histoire. Alors on l'a pas encore eu. Mais quand les allemands commencent à leur attaque. Le QG prépare une contre-attaque. Et donc il a besoin de soldats. Donc il regroupe. Il regroupe des soldats. Et donc quand on leur envoie. Il nous donne des lettres de change. Pour avoir des ressources. Et il garde le soldat. Pour préparer la contre-attaque. Ah. Un événement. Les chances de survie sont plus élevées que prévu. Ah mais c'est cool d'avoir des infirmières là. Qui nous donnent des bonus intéressants. Parce que franchement. Les chances de survie c'était quand même un peu la galère. C'est lui du coup. Ah. Je peux pas cliquer. Dessus. Non c'est celui-là. Bon c'était un qui avait déjà bonne chance de survivre. Pareil hein. On a pas mal consommé de ressources. Alors sachant qu'on perd du moral quand on soigne. Quand on perd nos patients. Mais on gagne pas de moral quand on les soigne. Les soigner c'est normal. C'est ça Minou pardon. On l'échange oui tout à fait. J'avais pas vu ton message. On l'échange avec le QG. On l'échange de lettres. D'ailleurs on voit qu'on est remonté à 5. Là il est parti. Enfin il doit être quelque part en train d'attendre le train. Ouais on a soigné un autre bien joué. Ok bon rentable de mettre les infirmières là hein. Clairement le tuto le propose pas forcément. Mais c'est rentable. Tant qu'elles sont pas épuisées. Ouais. On les fou là. On a à quoi. Moins 45% de chances de complications. 36% chances d'opération réussie. Ouais c'est carrément rentable. Chaque soldat sauvé est une ressource sauvée. Ah ça y est. On a un ingé qui se lève là. Pour aller terminer le boulot. Allez au taf. C'est parti. C'est parti c'est parti. Nos médecins. Ok lui il se repose. Il est fatigué. Il commence à être fatigué. Et après il aura une autre opération à faire. Qui va peut-être rater du coup on verra. Alors on peut choisir de pas mettre le patient tout de suite dans la file. Pour que le mec aille se reposer. C'est tout à fait possible aussi. Mais je pense que là on peut se permettre de tenter une opération comme ça. En étant fatigué ça se fait. On va voir si lui survit. Oui. 5 contre 1 franchement. Dans le tuto j'étais beaucoup moins bon. J'étais plutôt à genre 4 contre 4. Un moment. C'est parti pour l'opération suivante. Une dépêche du QG. Ok c'est là que ça va devenir la merde. Oh mon dieu. C'est terrible news. Un autre bunch de ces pauvres bastards sera là bientôt. Je vais mieux vérifier nos stocks. Qu'est-ce que c'est l'hospital ? On va évacuer la facility ? Non sir. HQ nous n'a pas d'autres ordres. En fait, il n'y a pas d'autres ordres pour nous. En gros, démerdez-vous. Et là vous voyez, il y a une petite truc rouge. Donc c'est que là on a un mec qui commence à être épuisé. Donc il faut qu'on lui dise, bah, arrête-toi. Mais vu qu'on vient de terminer le régime de car, on va pouvoir mettre en place des régimes de car. Donc maintenant on peut dire, on fait des quarts de 8 heures, des quarts de 12 heures ou des quarts de 24 heures. Je ne peux même pas faire des quarts de 8 heures, il va falloir faire une amélioration. Et donc si je dis des quarts de 12 heures par exemple, je peux dire, bah voilà, toi tu es du quart de 8 heures à 20 heures et toi de 20 heures à 8 heures. Ils n'ont pas de préférence et lui il voulait être de car 2 dans le régime de car à 12 heures, bah c'est parfait. Donc du coup ils vont être moins efficaces puisqu'ils ne travaillent pas à 2. Mais ils vont pouvoir se reposer et donc travailler vraiment toute la journée, tout le temps en étant reposé. Si on voit, si je mets à 24 heures, ils bossent tous les deux 20 en même ressource pour 1,7 par heure. Si je les mets à 12 heures, on passe à 10 pour 0,8 mais du coup ils se reposent. Donc on va faire ça, en plus ça tombe bien, lui il va aller se reposer, lui il va nous filer un petit boost de morale. Ce qui est plutôt pas mal. Au niveau des infirmières, c'est pareil, au niveau des infirmières, si je mets en place un quart, on va perdre une partie du bonus. Mais l'un dans l'autre, elles vont se reposer. Mais pour l'instant on va les faire bosser à fond. Et avec ce qu'il nous reste de ressources là, parce que mine de rien on en a pas mal consommé. Est-ce qu'on peut aller chercher des infirmières ? Plus d'infirmières, il nous faut plus d'infirmières. On va améliorer ça, mais après pour l'instant on peut pas en recruter, donc est-ce que c'est pertinent ? C'est pas forcément pertinent. En terme de production, augmenter la vitesse de production de la pharmacie. Je pense que ça peut être bien. Réduire le coût de production en ressources, faire de la bouffe. Débloque l'option de ration nutritive. Alors si on veut faire ça, il nous faudrait la distillerie pour fabriquer de l'alcool. Parce qu'on va consommer de l'alcool avec ça. Je pense qu'on va aller chercher la vitesse de production de la pharmacie. Retournez bosser vous. Parce que mine de rien, on n'a pas réussi à remonter à 40. Et on va en consommer vraiment beaucoup plus là. Quand ça va commencer à partir en sucette. Ici on en est où ? Ils sont en train de se retaper. Donc là on en a qui ont des chevrons noirs. Il faudrait vraiment que je retrouve où c'était cette histoire de chevrons noirs. Autre mécanique. Conseil. Et salut Gaëldel, bienvenue sur le live. J'espère que ça va bien. Merci de passer. Voilà, c'est celui-là. Et merci pour l'eurosub Gaëldel. Merci pour tes 10 mois d'abonnement. Ça fait bien plaisir. Ok, c'est celui-là. Envoyer les soldats. On doit avoir des soldats dont la puissance de combat est d'au moins 1. Donc les flèches de cartes déterminent leur valeur. La présence d'une flèche rouge indique 1 point de puissance de combat. Une seule aide de change militaire ou 0,5 de morale. Le chevron noir limite la puissance de combat. Ok, d'accord. Moins il y a le chevron noir sur une carte, mieux c'est. D'accord, c'est ça. Donc en gros. Là. Lui ne pourra jamais avoir 3. 3 rouges. Lui peut monter à 3 rouges, mais lui ne pourra jamais avoir 3 rouges. Et donc du coup, il donne 2 au maximum. Très bien. Alors que lui, il peut donner 3. 3 puissance de combat ou 3 lettres de change ou 3 de morale. Fort bien. Fort bien, fort bien. Correction de copie, est-ce que ça peut vraiment bien aller ? Oui, tu pourrais faire partie des élèves qui remplissent les copies. Bah dis donc, on n'a que des événements positifs, ça fait plaisir. Le patient a une forte volonté et les événements récents ont eu moins d'impact que nous le craignons. Il semble très bien réagir et devrait être sur pied, moins 8 heures 45 minutes. Et bah purée. Bon, faut encore que l'opération réussisse. Ça peut échouer. Du coup, là, on est d'accord. L'hôte, il se repose. Parfait. Et lui, on va lui dire de se reposer quand même là au cas où on est d'autres patients qui arrivent. Ce qui devrait, je pense, pas tarder. Il y a eu un bruit. Je ne sais pas quand il y a des bruits comme ça. C'est la pleine nuit. On va passer en vitesse 2. Quand il se passe quelque chose. Pour l'instant, on n'a eu qu'un mort, franchement. C'est plutôt bien joué. Ah, ça y est. Il se passe des trucs, là. C'est quelle guerre ce jeu ? C'est la guerre 14-18. C'est la fin de la guerre 14-18. D'ailleurs, on est en juin 1918, au moment de ce scénario-là, en tout cas. Ah, ce qui est rigolo, je ne peux pas vous le montrer là, mais c'est que si on met pause, ça met en pause le dialogue. Donc l'histoire n'avance plus du tout. Ok, on a 6 patients qui sont arrivés, transportés par leurs potes. Et donc ça, ils vont aller dans les tranchées, normalement. Là, voilà, ça ne va plus être la même, là. Remarque, ils sont quand même plutôt tous en bon état. Alors, voyons voir. Opération difficile avec des risques d'échec élevés. Très bien. Opération fatigante avec des risques d'échec élevés. Opération difficile, simple, difficile, difficile, fatigante. Non, lui, il est en train d'être opéré. Et lui est fatigué, malheureusement. Donc je pense qu'on va lui mettre une comme ça. Après, on va leur renvoyer se reposer. Toi, tu vas te reposer, tu t'occuperas de lui. Et on va pouvoir, je pense, tous les traiter, là. Deux heures, trois heures, trois heures, deux heures. Allez, c'est parti. Il sera de nouveau épuisé, mais on le renverra se reposer. Go. On sort du lit à 5 heures du matin pour ne pas changer. C'est parti. 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 Il faut survivre jusqu'au 21 juin à 5 heures du matin. Alors, on notera qu'ils vont nous envoyer leurs renseignements, mais ça ne reste qu'une estimation de l'attaque. Donc là, ça y est, on a cette jauge-là qui s'active en haut. On voit que le 8 juin, probablement dans cette zone-là, il y aura une attaque. Et qu'actuellement, nos forces, c'est trop peu. Donc, ils ne sont pas encore arrivés, mais au bout d'un moment, on verra les petits soldats se mettre dans les tranchées. Ce qui veut dire qu'il va être temps d'attaquer à la fois le poste de secours pour pouvoir soigner ceux qui seront blessés et envoyer des soldats vers la tranchée. Il y a différents niveaux pour le combat. Donc, on va avoir trop peu où on est sûr que ça va être la merde, il va y avoir des gros blessés, etc. On peut avoir tout juste où on va être juste ce qu'il faut et il faut s'attendre quand même à pas mal de blessés et de pertes. Il y a un niveau intermédiaire qui est suffisant, je crois, en surnombre, un truc du style. Et après, on a puissant, vraiment, le niveau max en bleu où là, normalement, on doit pouvoir repousser facilement. Mais on n'est pas à l'abri que les Allemands envoient 25 fois plus d'hommes que prévu. Et donc là, on va pouvoir se dire, bah ça y est, genre toi, tu vas probablement être un bon soldat, on l'envoie là, voilà, on passe en bon déjà. Toi, tu sors dans une heure, tu vas y aller, donc on passe en puissant. Et du coup, je pense qu'il va falloir qu'on travaille sur nos lettres de change avec ces deux-là parce qu'on en a vraiment plus que deux et c'est pas beaucoup d'eux. Donc ça nous dit quand est-ce qu'ils vont être prêts, on voit qu'ils seront prêts avant le combat, donc c'est plutôt bien. Humillez-les afin qu'ils s'améliorent. Technique bien à toi, Aminou, c'est bien. Du coup, on va arrêter l'épisode de Veodella, par contre, comme ça on va pouvoir attaquer la suite après. Ça se termine juste pile-poil. J'espère que ça vous a plu. Si le jeu vous intéresse, n'oubliez pas qu'il y a dans la description un petit code promo, je vous le raffiche, pour profiter de 28% de réduction jusqu'au 18 janvier et 19% de réduction après jusqu'à fin janvier, si je ne m'abuse sur les chiffres. Donc ça vous laisse le temps de réfléchir un petit peu et de profiter d'un prix quand même pas mal réduit si ça vous intéresse. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très vite pour la suite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501